Hello et bienvenue pour cette courte vidéo où je veux te parler de ce superbe projet où je t'invite ce stage de 4 jours en immersion totale au cœur de la montagne des Alpes en France que pour des hommes et oui j'ai vraiment décidé de me consacrer à vous messieurs parce que lors de mes stages, lors de mes conférences et pendant toutes ces années de pratique j'ai vu qu'il y avait un besoin tout particulier pour vous et aujourd'hui on le voit beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sont faites que pour les femmes en développement personnel, en spiritualité, en stage, en conférences et tout est quanti et pour vous c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus difficile alors qu'il y a tout un tas de choses de l'inconscient collectif et de votre éducation qu'il est important d'intégrer, de faire péter pour pouvoir vous incarner pleinement avec toutes vos capacités donc ce stage de 4 jours en immersion se fait en dessous de Courchevel et on va travailler du soin chamanique, on va faire de la méditation, on va travailler sur ta pratique si tu en as une, on va s'appuyer sur la nature pour se mettre en résonance avec toi on va travailler l'expression libre de ton corps, de ta voix, de tes gestes et puis bon tout un tas d'autres choses et surtout on va aussi s'appuyer sur une alimentation saine et ayurvédique et pour ça c'est Julie Delias qui va nous concocter des repas elle est là avec nous, salut Julie ! Salut Fred ! ça va ? super, et toi ? ouais, alors Julie tu vois, elle va nous apporter son énergie zen et posée elle va nous apporter cette énergie féminine qui pour une fois va soutenir les énergies masculines est-ce que tu veux bien nous parler un peu plus de l'alimentation ayurvédique et nous expliquer pourquoi en fait c'est important lors de ce genre de stage ? bien sûr, alors l'alimentation ayurvédique ça veut dire simplement une alimentation qui est très digeste ce qui signifie que c'est une alimentation qui va permettre d'assimiler pleinement en fait chaque nutriment de la composition des repas et ce qui permet aussi d'éviter tous les symptômes post-digestifs qu'on connaît très bien donc c'est vraiment une alimentation dite sadvique dite vraiment saine, facile à digérer qui amène vraiment en fait une énergie vitale qui permet donc d'être disponible à ce qu'on fait et ce qui fait que le corps va gérer la digestion d'une manière physiologique, naturelle et il va aussi avoir la capacité de pouvoir être disponible à autre chose donc l'idée de cette alimentation dans ces stages elle est très très importante parce qu'en fait le fait que la digestion soit vraiment simplifiée et même optimisée ça permet vraiment d'avoir un esprit clair ce qui fait que quand on est dans un travail effectivement de développement personnel où effectivement il peut y avoir différents types d'émotions différents types de ressentis qui sont brassés, qui sont mis en lumière la digestion peut aussi se faire en parallèle de la digestion alimentaire donc non seulement avec la digestion alimentaire on vient soutenir un esprit clair mais en plus on vient aider le processus de digestion émotionnelle et donc de transformation de ses croyances et donc de l'évolution Super ! Donc merci beaucoup de cette explication beaucoup plus claire et qui nous montre l'importance de l'alimentation lorsqu'on fait ce genre de stage ou qui peut s'apparenter à des retraites justement pour que ça lâche parce qu'on va bien sûr venir remuer un peu des trucs qu'on n'a pas trop envie pour lâcher ses croyances et l'alimentation va nous aider je te remercie Julie de cette présentation de nous avoir expliqué l'alimentation ayurvédique et puis à vous je vous dis à tout bientôt si vous avez besoin de plus d'infos c'est en dessous, il y a les coordonnées, le mail, tout ça, tout ça on s'appelle, on se fait une choucroute non pas de choucroute on s'appelle on se fait des momos et puis on se retrouve bientôt ciao ciao merci Julie merci 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 Sous-titrage FR ?